Bonjour Jérôme. Bonjour Amid. Alors Jérôme, on va parler du coronavirus. Alors c'est difficile d'y échapper. C'est vraiment l'actualité depuis plusieurs jours et sans doute encore pour quelques jours. Il y a des implications géopolitiques, il y a des implications aussi au niveau entrepreneurial, aussi au niveau des marchés financiers. On a l'impression d'ailleurs que les bourses pour le moment sont un petit peu perdues. Et c'est assez clair, leur seule boussole jusqu'à présent, le seul événement comparable, similaire, c'est le fameux SRAS, donc cette épidémie, le fameux syndrome respiratoire aigu sévère de 2003. Est-ce qu'on est dans la même situation 17 ans après ? Il y a évidemment plein de parallèles entre ce qui s'est passé en 2003 et ce qui se passe aujourd'hui. D'abord dans les valeurs et les secteurs qui sont le plus touchés en bourse aujourd'hui, le luxe, les secteurs du transport, 2003 et aujourd'hui il y a énormément de similitudes. Mais je crois qu'il y a deux différences principales entre ce qui s'est passé à l'époque et aujourd'hui. Première différence, c'est la position de la Chine. À l'époque, la Chine était un marché émergent, aujourd'hui c'est la deuxième puissance économique mondiale. Et donc ça a un impact, le fait qu'elle soit la deuxième puissance a un impact sur leur manière de gérer cette crise. Ils vont, au contraire de 2003, faire la transparence sur ce qu'elle est réellement. À l'époque, ils avaient essayé de cacher un petit peu le développement de ce virus. Aujourd'hui, on fait la transparence, on montre les mesures de confinement, on intègre la gestion de cette crise dans le roman national. On construit un hôpital à six jours. Je pense que ça a un impact très fort sur la manière dont ils gèrent cette crise, leur position. Deuxième chose, leur modèle économique est différent. À l'époque, leur modèle économique, c'était les exportations. Aujourd'hui, leur modèle économique, c'est le développement de la consommation. Et paradoxalement, les mesures qu'ils prennent pour confiner le virus vont justement impacter cette consommation à un moment donné où ils essaient de la développer. Alors, si je vous écoute bien, on est plutôt mal pris puisqu'on comptait sur ce fameux consommateur chinois dont vous venez de parler pour reprendre le relais et donc favoriser cette croissance mondiale. Mais si là, il se met en grève parce qu'effectivement, il y a tous ces problèmes, qu'en est-il de la croissance ? Le consommateur chinois, pour l'instant, est plutôt décevant pour l'économie mondiale. On avait énormément d'attentes parce que le consommateur chinois n'a pas la confiance qu'il peut avoir dans d'autres pays pour justement se développer. Regardez le modèle européen. On a un système de santé très développé, un système de retraite très développé. On a un État-providence qui donne confiance à la consommation européenne. Aux États-Unis, on a une confiance dans l'avenir énorme. Le rêve américain fait que cette croissance américaine est très développée. La croissance américaine reposant deux tiers du PIB, c'est vraiment le moteur de l'économie mondiale. Tout le monde pensait que ce serait la consommation chinoise qui prendrait le relais. Et pour l'instant, on a une certaine déception à cause du manque de développement. On n'a pas encore trouvé le modèle de développement. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de marché en Chine. Il y a un marché. Il y a 1,4 milliard d'habitants. Mais on ne sait pas encore exactement comment développer cette consommation. Alors Jérôme, vous venez de le dire, le consommateur chinois n'a pas confiance dans l'avenir. Alors qu'en est-il de l'investisseur ? Doit-il, lui, avoir confiance dans l'avenir ? Ou au contraire, sans méfier, traduction, est-ce qu'il doit rester à l'écart des marchés financiers ou garder son sang-froid ? On pense que le développement de ce marché intérieur en Chine pourrait constituer une des grandes opportunités d'investissement pour les 10-15 prochaines années. D'autant plus que la Chine est en train d'ouvrir sa bourse domestique aux investisseurs non professionnels. Et donc, nous, investisseurs, on va avoir une opportunité de participer à ça. Mais on voit avec ces développements, notamment sur le virus et sur les réactions que les autorités ont par rapport à ce développement, on voit qu'il y a plein de risques. Et donc, il faut le faire, mais de façon prudente et de façon diversifiée. Merci Jérôme. C'était d'une très grande clarté, comme d'habitude. Merci Amid. Merci Amid.